Noël, il y a deux semaines. Noël est passé sans fracas cette année. Pour certains comme moi, c'était un Noël plutôt verdoyant. Pour d'autres, c'était un Noël comme toutes les autres d'avant. Pourtant, de croire que Noël est une fête simple, avec ses petits bonhommes de cire, vous savez, son petit Jésus, aux yeux bleus, aux cheveux blonds, dans sa petite crèche, finalement, de mettre un peu l'accent là-dessus et de se dire que c'est un Noël simple et efficace, ça pourrait peut-être signifier qu'on oublie la réalité qui se déroule en dehors de nos belles villes, de notre beau pays. Un Noël vert et commun dans un monde qui est, entre vous et moi, à feu et à sang, un monde pour lequel on s'inquiète avec raison. Quelle drôle de coïncidence qu'un Noël, qu'une naissance extraordinaire en pleine guerre. Guerre en terre sainte. Vous savez, Jésus avait beau être fils de Dieu, il était avant tout un citoyen de notre monde avec ses grands empires, ses réussites, comme ses moments d'échec. Il a vécu notre vie et marché sur nos sentiers, tout et partout, sans exception. Jésus est aussi un homme fort étrange quand on y pense bien. Même si on ne sait pas grand-chose de sa vie personnelle, on se l'imagine volontiers comme un frère préférant se tenir hors des sentiers battus. Si ce n'est pas par rapport à sa personnalité tout de même bien trempée, c'est le cas de le dire, ce serait probablement par rapport à ses particularités environnementales. Non pas tant sa naissance que son histoire et sa société, celle dans laquelle il vivait. Et combien des enfants de son époque et de la nôtre, adultes inclus, Jésus, à quelque part, est né sans grand privilège que ce soit. Souvenez-vous de l'histoire de la crèche. Bien, c'est une bien jolie scène, n'est-ce pas? Mais en même temps, un enfant qui naît dans une mangeoire, qui naît dans une caverne, ou peu importe l'interprétation, parce qu'il n'y a plus de place dans les services sociaux et dans les comédicités de son époque, ça nous rappelle quelque chose de pas mal actuel. Il porte, comme chacun de nous, des fardeaux sociaux, économiques. C'est un fait, on ne peut pas échapper aux aléas de la vie qu'on ne contrôle pas. Vous et moi n'avons pas choisi nos parents, ni notre lieu de naissance, et encore moins le corps avec lequel nous sommes nés. Nous n'avons pas fait de base le choix de nos situations économiques. Et c'est une tragédie, bien sûr, qu'un enfant doit partager le sort des non-privilégiés d'une société donnée. Pourtant, quelle bonne nouvelle pour nous, dans nos misères toutes humaines, de trouver un Dieu qui nous rejoint. Proche de l'humanité est le Dieu qui se révéla à nous. Seigneur, que nous servons encore aujourd'hui dans nos joies comme dans nos permanents. Et mine de rien, là où est-ce que je veux en venir, c'est que tous ces aléas-là viennent configurer un peu notre rapport aux autres. Que ce soit de manière consciente ou inconsciente, nous percevons toujours autrui à travers nos lunettes culturelles. C'est un fait. Toutefois, rappelons-nous aussi que nous sommes aussi au même moment à la merci du regard d'autrui. L'évangile que nous avons lue tout récemment nous offre le récit d'une rencontre. Une rencontre qui n'augurait pas très bien de prime abord. Figurez-vous donc que Jésus vient tout juste de commencer son ministère après avoir été baptisé et que déjà on se fait juge de lui. Aussitôt qu'il se fait connaître et que Philippe va l'annoncer à Nathanaël, aussitôt Jésus se voit en quelque sorte déconsidéré. Jésus serait peu crédible, non pas à cause d'une parole qu'il a dite ou d'une action qu'il a posée, mais à cause d'un aléa qu'il n'a pas choisi, son lieu de naissance visiblement peu apprécié de Nathanaël. Déjà, celui-ci brasse en quelque sorte la soupe des préjugés en minant de prime abord la crédibilité de Jésus comme Messie du fait de son appartenance à la communauté de Nazareth. Voilà comment débute la rencontre toute célèbre de Nazareth, dit Nathanaël. Peut-il sortir quelque chose de bon? Il y a des villes et des groupes qui n'ont pas nécessairement bonne réputation, à tort ou à raison. La Bible, le Premier Testament et même l'Évangile donnent plusieurs exemples que je n'ai même pas besoin de nommer. Si les préjugés existaient du temps de Jésus, malheureusement, ils sont aussi de notre temps. Et venant de la Beauce, je peux vous assurer d'une chose. Il y a certains endroits peu fréquentables selon des gens qui viennent de Saint-Georges comme moi, cette grande Jérusalem de Beauce. Évitez de fréquenter Beauceville dont les habitants seraient aussi fripons que les Sémaritains. ne parlez surtout pas à du monde de Montréal des gens de Sodome et de Nénise. Vous savez quand on y pense, c'est probablement la même chose pour vous dans vos parties respectives. Et peut-être même vous avez déjà été victime de ce genre de préjugés. Hier, comme aujourd'hui, les gardes de Clochers ont la coin dure. Et en tant qu'individu situé dans un espace temps précis, on n'arrive pas facilement à nous en échapper. C'est pour dire que nous avons tous des préjugés conscients ou inconscients. nous avons tous fait des expériences vécues des blessures qui ont forgé nos schémas de pensée qui peuvent être autant raisonnables que tordus. Parfois même, nous avons des préjugés sans raison simplement parce que nous avons entendu le discours critique d'une personne à qui on accorde une parole d'autorité. De Nazareth, dit Nathanael, peut-il sortir quelque chose de bon et à Philippe de lui répondre « Viens et vois ». L'invitation de Philippe devrait nous exhorter ce soir à examiner nos propres préjugés. Avons-nous le jugement facile? Avons-nous peut-être fait peser sur quelqu'un une responsabilité qu'il n'avait pas apportée ou ne le pouvait pas? Sommes-nous trop privilégiés pour voir que certains d'entre nous sont nés dans des pays où il faut faire plusieurs kilomètres pour obtenir de l'eau? Ressources essentielles pour la survie? Remarquez une chose d'importante L'apôtre ne rabroupe pas d'Athanaël Il ne le critique pas non plus et n'entre pas en débat avec lui Il ne fait que l'inviter L'inviter à se laisser toucher par l'altérité l'inviter à entrer dans une relation avec l'autre À quelque part nous sommes tous un peu des Nathanaël qui avec certains privilèges jugent des apparences ou des premières impressions Cette rencontre surprenante entre lui et Jésus démontre que Dieu malgré nos jugements malgré nos aveuglements peut se révéler dans le tout autre dans une impensable et subversive altérité De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Viens et vois Per cette invitation à laquelle elle se donne une personne comme vous et moi peut alors rencontrer son Seigneur La distance devient proximité Les barrières s'effondrent avec leurs préjugés Dans nos jugements hâtifs nous risquons de passer à côté des signes de la grâce qui nous sont donnés Or la bonne nouvelle dans cette histoire-là c'est que Dieu n'abandonne jamais Toujours il se révèle à nous quitte à attendre jusqu'à la toute fin pour que nous l'apercevions Déjà alors que nous étions en train de chercher le lien pour nous connecter à Sainte-Claire il nous observait comme Nathanael sous le figuier Si nous ne connaissons pas l'altérité elle au contraire nous connaît déjà Suffit simplement de faire le premier pas À toutes et à tous qui sommes des Nathanael à certains égards Dieu fait part de sa parole Il se révèle souvent en dehors de nos schémas Comme si la surprise était dans la nature même de Dieu Sorte d'instabilité de nos habitudes Chamboulement des structures humaines qui seraient censées nous protéger contre les influences extérieures C'est tout de même le Dieu du tout autre qui vit parmi nous N'est-ce pas? En ce deuxième dimanche de 2024 saisissons-nous de cette occasion pour débusquer les préconceptions que nous pouvons avoir acceptons l'invitation de Philippe et allons à la rencontre du Seigneur venu de ce qui est inconnu sortons de nos maisons au lourd verrou pour entrer dans l'étonnement puisque comme l'évangile nous l'a raconté ce soir le divin a jailli dans l'inattendu de Montréal de Sodome de Beauceville tiens de Nédive de Suisse de France du Maroc de la Somalie peut-il sortir quelque chose de bon? c'est le Seigneur qui nous appelle et qui vient à nous de Nazareth et de tous les endroits qui nous semblent improbables c'est Jésus qui a traversé les joies et les peines qui nous a extirpés des ténèbres pour nous faire vivre à nouveau soyons sans crainte parfois nous pouvons vivre nos aveuglements on ne voit pas nécessairement les privilèges qu'on a mais d'en être conscient c'est déjà de faire le premier pas en effet soyons sans crainte Dieu fait toutes choses nouvelles nos cœurs y compris qui c'est qui